Salut camarades, bon goûter à vous et bienvenue dans un nouveau... Chaque semaine je vous fais découvrir un nouveau roguelike et aujourd'hui c'est Into the Bridge qui est un jeu de réflexion qui demande pas mal de réflexion. Alors il y a une invasion extraterrestre dans le jeu je vous rassure. Vous l'auriez entendu aux infos sinon vous en faites pas. Ce serait pas moi qui vous l'annoncerait s'il y avait une invasion extraterrestre. Donc quand c'est vert c'est que tout va bien et quand c'est rouge ça veut dire qu'il faut aller se battre. Donc on va aller dans les terres brûlées. Donc ça c'est les aliens, ils ont un nombre de points de vie vous voyez. Et puis si leur nombre de points de vie tombe à zéro, qu'est-ce qu'il se passe à votre avis ? Je vais même pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'il se passe. Tellement j'ai de respect pour vous. Je place mes trois petits mechas. Chacun a une attaque et des points de vie et enfin ils ont des caractéristiques uniques chacun. Les aliens ils commencent à jouer et ils me préviennent de ce qu'ils vont faire. Il faut donc agir en conséquence. C'est un peu ce qu'on appelle un tactical RPG en termes de combat. Vous avez des combattants qui se déplacent sur une grille et qui font des actions et c'est au tour par tour. Les attaques de mes mechas ont la particularité de pousser les ennemis. Et les ennemis ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire quoi qu'il arrive. Donc si par exemple je pousse celui-là ici, alors il se mettra à taper lui. Parce qu'il avait décidé d'attaquer devant lui et il continue, il veut attaquer devant lui. Ici c'est là où les prochains aliens vont apparaître. Donc ce que je peux faire, c'est pousser lui. Alors lui il a une attaque un peu spéciale qui pousse tout ce qu'il y a sur les côtés. Et au milieu ça fait des dégâts. Donc lui je vais le pousser ici. Donc il va quand même m'attaquer, c'est pas très grave. Tant qu'il me détruit pas, tout va bien. Et lui, il va taper lui. Et vu qu'il le pousse, quand tu pousses quelqu'un contre quelque chose ou quelqu'un d'autre, alors ça lui inflige un dégât supplémentaire. Donc je le tue. Et lui il donnait un point de vie de plus à ses potos. Et je viens de troller. Donc je vais déjà rejouer le tour. Parce que bon là, je vous ai expliqué les règles évidemment. Maintenant on va jouer pour de vrai et arrêter de faire n'importe quoi. Donc on disait, donc lui ici c'est très bien. Lui ici c'est très bien. Et il se trouve que c'est pas trop mal comme ça en fait. Je pourrais en plus pousser lui ici. Mais ici il y a une case de fumigène et je peux pas attaquer dessus. Donc à la place, je vais commencer à faire les objectifs secondaires. Qui est de détruire deux montagnes. Bah allons-y, commençons à détruire des montagnes. Voilà. Ça, ça me donne des étoiles et les étoiles c'est un peu une monnaie. Donc je dois tuer cet ennemi et détruire deux montagnes pour avoir les objectifs secondaires. Sinon, le vrai objectif c'est juste d'attendre en fait. Vous voyez, victoire dans quatre tours. Il n'y a pas à tuer les ennemis. Alors ça va vous aider à survivre bien sûr. Mais ce n'est pas l'objectif principal de tuer les ennemis. Il faut juste qu'ils attaquent pas les bâtiments en fait. C'est ça le vrai truc. Là vous voyez, puissance réseau c'est en réalité mes points de vie. Et chaque fois qu'ils attaquent un bâtiment, je perds un point de vie. Donc le tout c'est de... Bah... Hein ? Bon. Je pense que c'est plutôt clair. Alors lui... Lui il attaque que devant. Il va pas tirer de projectile. Donc si je me déplace, il va juste taper ici. Et du coup il attaquera pas le bâtiment. Alors que lui... Lui c'est un coquinou. En fait le problème c'est que mes unités peuvent se déplacer puis tirer. Mais pas tirer puis se déplacer. Donc je sais pas comment je peux tuer lui. Et ce serait vraiment bien puisque... Comme je vous l'ai dit, il donne un point de vie à tout le monde. Donc ça... Ça rendra le fait de les tuer un peu plus simple. Attendez, j'ai peut-être un plan. Alors un plan qui est un petit peu du sabotage. Il faut le dire. Mais je pense que c'est ma meilleure option. Alors... On va volontairement attaquer un bâtiment. Vous voyez comme ça commence bien. Mais ça va pousser lui ici. Comme ça il va attaquer lui. Et ils vont tous perdre un point de vie. Lui il va tuer ça. Et puis lui il peut continuer de tuer sa montagne. Voilà, ça l'amuse. Ça l'amuse tellement. Pourquoi se priver ? C'est pas mal comme ça. Faut pas se prendre la tête. Alors j'ai perdu un point de vie mais... Je m'en remettrai. Et en plus je bloque l'apparition d'un ennemi. Donc si quelqu'un part dessus, comme vous avez compris, ça bloque l'apparition. C'est reporté au prochain tour. Et la personne qui est là-dessus subit un dégât. Donc vous pouvez volontairement bloquer les ennemis. Et accepter de perdre des points de vie. Ou alors les faire bloquer eux-mêmes. Et ça c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Alors l'ordre d'attaque est assez important. Donc là si c'était lui qui jouait en premier, j'aurais pu faire quelque chose de cool. Là je peux pas faire quelque chose de cool. Attendez. Ouais j'ai peut-être un plan. Ok j'ai un plan. Lui je vais le tuer. Alors les bâtiments peuvent pas être poussés évidemment. Comme ça lui... Ah bah non je vais le pousser. Parce que même si je le tue, ça va le pousser contre le bâtiment. C'est relou. Vous voyez que c'est pas facile. Ouais. Et bah ouais c'est chiant mais je perds des points de vie. Je suis pas un pro de ce jeu. J'aurais pu prévoir un peu mieux tout ça. Bon. C'est pas évident. Faut faire des choix et... Bon lui je le pousse comme ça. C'est assez clair. Lui il peut tuer lui. Ok. Comme ça il se prendra un dégât. Et bah je peux peut-être passer le reste du tour à détruire une montagne. Parce qu'il va pas mourir donc ça roule. Comme ça j'ai réussi l'objectif. Par contre il me reste l'objectif de tuer cet ennemi. Et donc ça va pas le faire. Ou il me reste un tour. Ah ok ça va pas le faire. J'en ai tué que 5. Je suis une fraude. En plus j'ai perdu 2 points de vie. Donc ça c'était très mal joué comme round. Il va falloir que je me rattrape. Heureusement ici vous voyez je peux gagner une étoile. Donc qui est la monnaie. Mais ça c'est un dénergie. Donc je peux récupérer un point de vie. On va essayer de récupérer un point de vie. Sans en perdre. Si possible. Et moins de 3 dégâts au réseau. Donc le réseau c'est les bâtiments. Et je dois protéger les batteries d'urgence. Qui sont... Ça doit être ça les batteries d'urgence. Je pense... Ouais j'ai un plan. J'ai un plan regardez. Je pousse comme ça les deux. Comme ça lui il subit un dégât. Et lui il peut le finir. Parce que lui il tape 2. Il tape que corps à corps. Mais il tape 2. Et il a une amélioration de pilote. Qui fait qu'il peut se déplacer de 1. Après avoir tué une unité. Donc il faut sortir pas grand chose dans ce cas là. Mais dans le doute. Dans le doute tapons quoi. Et puis lui. Et bah on va le pousser contre la montagne aussi. Il y en a 2 autres qui vont atterrir. Oh merde ! J'avais pas vu que j'étais sur un truc d'orage. J'ai fait le con. Donc j'ai perdu mon pilote. C'est un peu chiant. Ça change pas forcément grand chose. Mais pour ce combat là. Je pourrais plus m'en servir. Lui il va forcément se faire taper. Bah du coup je vais tuer celui là. Puisqu'il a décidé de mal jouer. Lui badaboum il prend 3 dégâts grâce à la montagne. Mais il peut pas se déplacer. C'est ici la foudre ou ? J'ai pas bien vu où était la foudre en fait. Ah ok c'est là d'accord. J'avais pas bien vu les emplacements. Où la foudre frappait. Alors lui il va se déplacer. On va se gêner tiens. D'abord. Badaboum. Et il se déplace. Pour pas qu'il tape le réseau. C'est vraiment chiant qu'il tape le réseau. Lui il le finit. Magnifique. J'aurais même pu me mettre par dessus un de ces trucs. Faut encore falloir que je survive un tour. Alors lui. Bon sa carcasse reste là. Il peut se faire taper à l'infini j'ai l'impression. Tant mieux. Ça fait un obstacle. Ouais ok super. Il va se rendre utile même dans la mort. En étant parfaitement placé. Même quand je joue mal je me place bien. Quand t'as E. Ah bah eux ils attaquent le réseau. C'est des coquinous. Il n'y a pas dix mille choses que je puisse faire. Et bah je vais devoir me prendre un dégât dans le réseau. Et lui ça va. Je peux l'éloigner. Mais lui. Très fâcheux. Mais bon j'ai gagné quand même. Foudroyé. Je vais regagner mon petit point de vie. J'aurais perdu pendant ce combat. Mais ça commence assez mal là. Je fais un peu n'importe quoi. Donc j'ai un pilote qui est mort. Et donc maintenant mon... Le véhicule va être piloté par IA. Tiens d'ailleurs j'ai oublié d'améliorer ce vaisseau. Qui a un... Ouais on peut améliorer. Donc celui-là je vais lui rajouter du déplacement. Il peut se déplacer d'une case de plus. Et vu qu'il tape au corps à corps. Alors c'est particulièrement utile. Allez on va réessayer de regagner un point de vie. Et de pas en perdre un au même moment. Parce que sinon c'est pas comme si j'avais gagné un point de vie. Empêcher trois fois les apparitions de Vek. Très bien. Les Vek c'est les aliens. Et protéger le générateur. Parfait. Alors bon lui. Je suis forcé de faire ça pour l'empêcher de taper. Lui. Je peux le pousser dans l'eau et il meurt. Vous voyez. Et lui je peux le pousser dans l'eau. Mais vu qu'il vole. Il ne meurt pas. Vous pigez la subtilité. Oh non un trou. Donc tant que vous faites en sorte que les aliens ne tapent ni de bâtiment ni vos mechas. Alors vous en sortez parfaitement. Sinon la plupart du temps vous préférez qu'ils tapent vos mechas. Et bah lui on peut le pousser là. Alors là j'ai le choix. Soit je le fais tuer celui-là. Mais du coup j'empêche pas l'apparition du prochain. Soit je le laisse taper mon mecha. Je pense qu'on fera autre chose avec les réapparitions. Pas grave. Pas grave. En plus lui il allait taper ça. Donc c'est bon. J'ai bien fait. Il n'y a plus qu'un point de vie. Faut faire attention à un moment. Oh non. T'es chiant là. Oh non. Vous êtes chiant là. Alors. Lui il n'y a qu'un point de vie. Ok. Donc je peux faire ceci. Ok. C'est pas mal ça. Ensuite lui. Ah il n'y a qu'un point de vie. Donc on va quand même laisser l'évêque apparaître. Je le pousse là. Comme ça il finit son ami. Et lui. Lui je pourrais tuer celui-là. Mais je préfère empêcher l'apparition. Donc on va le mettre là. Et on peut aussi réparer. Si on n'a rien d'autre à faire. Pour le faire regagner un point de vie. Lui il a tous ses points de vie il se trouve. Mais je vais quand même le réparer. Parce que pourquoi pas. Oh merde. Oh non. J'avais pas vu. Est-ce que je peux être bête. Oh là là là. Il faut plus réfléchir que ça. Dans ce jeu là. Il faut beaucoup réfléchir. Bon. Comment me sortir de cette mauvaise passe. Je pense que lui. Il tue lui. Parfait. Lui. Bah il tue lui. Facile. Et puis lui il fait ce qu'il veut. C'est ça qui est merveilleux. Parce que là tous mes problèmes sont résolus. Donc il va se soigner. De toute façon j'ai gagné là. J'ai pas gaffé il me semble. Pour une fois. Je vais encore récupérer le point de vie que j'ai perdu. J'ai subi de gros dégâts. C'est vraiment une drama queen chaîne. Ah super. Un autre moyen de récupérer des points de vie. Vais-je enfin réussir ? C'est la question que vous vous demandez. Et que vous vous posez. On peut demander une question ? Non c'est bizarre. Demander une question. Ah super. Ça c'est un truc que je peux ramasser pour avoir un truc d'amélioration. C'est comme ça que ça s'appelle. Des trucs d'amélioration. Euh... Ok. Je vois. Très très intéressant. Ok regardez. Regardez. Oh le plan de génie. Je crois que j'ai un plan de génie. Regardez. Lui il va là. C'est pas forcément dans cet ordre là. Mais lui il pousse. Celui-là contre celui-là. Ils perdent tous les deux un point de vie. Lui il pousse lui. Tout roule. Lui il pousse lui contre lui. Et ils sont tous les deux morts. Puisque lui il donnait un point de vie à tous. Rappelez-vous. Génialissime ce que j'ai fait là. Alors je dois protéger les fines des charbons. Protéger la capsule temporelle. Et finir avec moins de 4 dégâts au mécan. Ok. Très facile. Sachant que je peux les soigner. Mais je les soigne. Enfin on les soigne assez souvent. Assez rarement pardon les mécan. Je crois que lui il est dead. Je crois que lui il est dead. Et lui il se trouve ne va pas être dead. Parce que je vais empêcher l'apparition. Pour que ce soit plus simple par la suite. Je vais juste avoir deux dégâts au mécan. Ça ira. Oula. Je n'avais pas réalisé qu'il se passerait ça. Il commence à être tout seul de son côté lui. Heureusement il est déjà piloté par hier. Lui il peut faire ça. L'épouser chacun contre. L'autre. Et en tuer un des deux. En plus j'ai récupéré la capsule temporelle. C'était pas obligatoire. Ensuite badaboom. Patatrac. Et lui il va réempêcher. Et il va se soigner il se trouve. Parce qu'on n'a pas besoin de tuer lui. Il ne faut pas se forcer à tuer les gens. Ouais bah ça devient inquiétant ces histoires. Est-ce que je sais ce qui va s'écrouler ? Ok. Donc si je suis sur ces trucs là. Ça tue mon vaisseau. Enfin ça tue mon pilote. Mais Meka il ne meurt pas. Je pense que je fais ceci. Lui. Il pousse. Celui là. Dans le... Ah c'est l'activité sismique ça. Je croyais que c'était les éclairs. Oui ça ferait beaucoup de... Des séismes et des éclairs. On n'aurait pas mis des maisons par ici. Bon bah il va se re-soigner. Puisqu'il n'a rien d'autre à faire. Puis voilà. Il va mourir. Et j'ai gagné. Et cette fois-ci je n'ai rien perdu. Je récupère donc un petit point de vie très mérité. Et j'ai ma capsule temporelle qui contient un cœur de réacteur qui est le truc d'amélioration. Donc il y a toujours ça il me semble. Et parfois t'as un petit truc en plus. Je vais améliorer mon Meka Artier. Pour qu'il ait plus de santé. Voilà. Il a 4 au lieu de 2. Ça a presque doublé. Et il me reste juste ici. Et j'aurai terminé pour cette île. Allons-y. Je dois détruire le chef frelon qui est très très fort. Et protéger la tour de bureau. C'est ça. Le placement original est très important la dernière fois. Je m'étais mis en échec les maths dès le début. J'avais aucune chance de gagner. Donc lui il attaque sur 3 cases devant lui. Très très mesquin. Bah je crois que lui on peut faire comme ça. J'empêche les 2 d'arriver. Lui par contre. Peut-être que. Non parce qu'en plus il tape 2 lui. Il tape 2. Il tape 2 dans les 3 cases ici. Donc je pourrais pousser lui. Puis le pousser là. Mais il mettrait 2 dégâts à mon Meka. Ce qui est peut-être quand même la meilleure chose. Ou alors je peux faire en sorte qu'il tape un bâtiment civil. Et qu'il se fasse en plus taper par son ami. C'est peut-être encore mieux du coup. Allez on va faire ça. Donc je le tape comme ça. Je pousse lui. Ensuite. Je pousse lui. Donc il va tuer les montagnes. Il est tapé ça malheureusement. Mais on n'a rien sans rien dans la vie. Allez. Malheureux. C'est malheureux. Mais tant que je ne meurs pas tout va bien. Et en plus j'ai presque tué le chef frelon. Qui est mon objectif. Et aucun ennemi n'est apparu. Parfait. Je peux finir le chef frelon. Excellent. Heureusement qu'il a détruit la montagne. Comme ça je peux faire ça. Sinon je n'aurais pas pu. Et puis lui on le termine. C'est pas mal comme ça. Je m'en sort assez bien. C'est ça. Détruis toutes les montagnes. Vas-y. Et lui. Lui si il ne fait rien d'intéressant. Ah parfait. Il ne fait rien d'intéressant. Donc je peux simplement tuer lui comme ça. Voilà. Il se conne contre la montagne. Lui je vais le soigner. Pour qu'il continue à empêcher les gens d'avancer. Et lui. Il va repousser lui. Tout le temps. Et là je survis bien. Quand même. Juste ils vont être quatre là. Ça pourrait être complexe. Lui il ne fait rien. Excellent. Lui il va juste se faire taper. Rien de grave. Ok c'est facile. J'ai juste à pousser lui. Comme toujours. Lui il se met là. Il se fait taper. Mais ce n'est pas grave. Même je vais taper lui. Il n'y avait pas besoin. Mais je peux. Et lui. Il va juste se soigner. Et comme ça il ne meurt pas. Et puis je crois que j'ai gagné. C'est bien. J'ai été fin. Et à la fin de chaque île. On peut se servir de. De chaque île d'île. On peut se servir. De la réputation. C'est ça les étoiles. Pour acheter des trucs. Je peux par exemple. Récupérer trois points de vie. Voilà. Et m'acheter un coeur de réacteur. Qui me permettra. D'améliorer. Un autre. De mes mécas. Ou le même. Mais je crois qu'au début. Il faut faire. Je pourrais aussi. Faire qu'il ait un dégâts de plus. C'est pas mal. Non. Je vais plutôt lui mettre. Trois de santé. C'est beaucoup. Ah non. Plus deux de santé. Ou un de déplaçant. Je vais lui mettre plus deux de santé. C'est quand même pratique la santé. Et maintenant que cette île est sécurisée. On peut quitter l'île. Et aller sur une autre. Et recommencer depuis le départ. Oh. Ça. Ça me redonnerait. Un PV. Comme ça. Je jouerai le maximum. Et plus personne ne pourra se moquer de moi. Donc je ne dois pas laisser mourir. Le Vec volatil. Qui est celui-là. Le jaune. C'est un sujet d'études. Ou quelque chose comme ça. Facile. Comment faire. Usine de charbon. Ah oui. Ça. C'est ce qui me donnera mon PV. Bah. Je suppose que je dois. Ah non. Je peux faire comme ça. Ok. Ouais. Je fais comme ceci. Bang. Et il va taper dans le vide. Lui. Lui. Je le pousse comme ça. Et il tape dans le vide. Et puis lui. Bah écoutez. Il peut juste tuer lui. Il n'a rien d'autre à faire. Il a gagné un niveau. Là. Il y a beaucoup d'attaques quand même. Il y a beaucoup d'attaques. Il y en a 4 qui veulent attaquer. Et je n'ai que 3 attaques. Est-ce que je peux empêcher. Deux d'entre eux. De taper. En une seule fois. Oh. J'ai peut-être un plan. Oh. J'ai peut-être un plan. Figurez-vous. Matez ça. Matez ça. Je pousse lui comme ça. Tout en tapant lui. Lui. Il va là. Il tue lui. Et. Il a un de déplacement. Après avoir tué quelqu'un. Donc il peut. Bloquer celui-là. Par contre lui. Je ne peux pas l'en empêcher. Parce qu'il n'a pas assez de déplacement. C'est dommage. On n'était pas loin de la perfection. J'accepte de perdre un point de vie. Et puis on va empêcher un d'entre eux de bouger. Enfin d'arriver. Allez. Ce n'était pas trop mal. Je précise qu'il y a 18% de chance. Pour que quand ils attaquent un de mes bâtiments. Ah. C'est tout one shot. Merde. Je n'avais pas compris qu'ils tapaient 3. Je n'oublie tout le temps. Oh merde. Merde de flûte là. Oh ça tuine tellement toute ta partie. Quand il se passe ça. J'ai perdu 15 000 points de vie là. C'est super. Vraiment super. Bon. Je crois que je fais ceci. Comme ça lui. Il va tuer lui. Ah non. Il ne va même pas le tuer en fait. Je suis dégoûté. C'est vraiment bête. De perdre une unité comme ça. Et ce n'est pas fini. Lui il a spawn sur du feu. C'est pas mal. Ah lui il ne fait rien. Coup de bol. Il n'attaque pas. Lui il va juste attaquer mon. Ok ok. Je ne m'en sors pas trop mal. Bon je crois qu'il peut brûler. Ce n'est pas très grave. Je vais juste encore perdre un point de vie. Ce qui est très 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 embêtant. Mais au moins je survis. Allez. Ah bah on fait ce qu'on peut. Il ne pouvait pas se déplacer. Un nouveau point de vie de perdu. Heureusement que j'en ai racheté plein. Oh non. Deux points de vie de perdu. Arrête. Mission terminée. Wouhou. Je n'ai même pas protégé l'usine de charbon. Ah oui parce qu'il tapait deux cases devant lui. Ah vraiment catastrophique là. Allons-y. J'ai plus le droit à l'erreur maintenant. Plus aucune erreur n'est permise. Finir avec moins de quatre dégâts au méca. Facile. Et ça c'est quoi ? Des bombes sont larguées sur les cases indiquées. Ok. C'est parfait. Là ils veulent juste attaquer mes méca. Très très bien. Donc on va pousser lui là. Pousser lui là. Lui il fait que les ennemis explosent quand il meurt. Donc il faut y penser. Tiens il n'a pas joué lui. Bon c'est pas grave. De toute façon il meurt de ça. Bon ils sont que trois ça va. En plus ils vont mourir des bombes là. Ils viennent de se suicider non ? Je suis fou ou quoi ? N'importe quoi les gars. Vous êtes ridicules. Lui il va attaquer les montagnes. Je ne sais pas pour qui il se prend. Dans le doute on va les pousser là. Voilà comme ça. Comme ça il n'y a aucun problème. On va même les taper. Parce que je n'ai rien d'autre à faire en fait. Bombarder. Il me facilite la tâche. A se placer dans la trajectoire des bombes. Alors. Soyons fins. Bah lui si je le pousse dans le feu. Il est mort. Lui il va juste attaquer là. Je le pousse dans le feu. Il brûle. Il va mourir. Lui il fait ça. Et tout va très bien. Et je peux en plus en taper un. C'est pas nécessaire. Mais je peux. Tiens. Tu es tapé. Félicitations. Facile ce niveau. J'en avais bien besoin. Par contre il faut arrêter de bombarder des zones aléatoires. Vous n'êtes pas hyper malins les gars. Le pire c'est qu'il me bombarderaient si j'étais dans la trajectoire. Ils ont au moins la décence de me prévenir. C'est cool. Je pense que si je fais. Ah ouais ouais. Si je fais ça. C'est pas trop mal. Ah ouais. Comme ça il attaque son pote. Enfin il devrait attaquer son pote. Mais il va probablement pas le faire. Euh. Lui. Lui il tape un. Ouais je crois que je... Je crois que j'ai pas grand chose à... Oh merde. Comment j'empêche lui de taper alors ? Ah je crois que je vais rejouer le tour. Est-ce que je peux faire mieux que ça ? Faudrait que j'empêche lui de taper ces deux trucs à la fois en fait. Parce que je peux pas perdre le moindre point de vie en fait. Donc là j'ai peut-être déjà perdu. Je commence à me dire que j'ai perdu. Ah. À moins que... J'ai peut-être trouvé une solution. Regardez. Je pousse lui. Lui il pousse ces deux là. Et lui il tue lui. Ça marche ça ! Incroyable. Je pensais avoir perdu. J'ai vu toute ma vie défiler. C'est ce qui se passe quand on perd à un jeu vidéo. Je repars avec mon unique point de vie. Allez donnez-moi le point de vie là. Absolument. Il me le faut absolument. Il y a des centaines de personnes dans ces bâtiments. Veillez à ce qu'elles restent en vie. Merci. Pour les conseils. Lui il tape un c'est ça ? Il tape un. C'est pas lui qui tape deux. Bon bah je le pousse là. Il va crever. Comme un idiot d'ailleurs. Lui pareil on l'empêche de... Ah non non il va jouer avant. Bon c'est pas grave. Lui. Lui il fait quoi ? Ah il tue. Ah c'est bien ça. Bah c'est plutôt bien ça dites moi. Et bah du coup lui je peux le pousser dans l'eau en fait. Pourquoi se prendre la tête ? Très bien je pense que ça va être simple. D'une pierre deux coups j'en tue un et j'empêche l'apparition de l'autre. Sérieux c'est tout ce que tu vas faire t'es pathétique. Je peux encore le double pousser dans l'eau en faisant un... C'est peut-être mieux si je bloque l'apparition. Ouais on va faire ça. Lui il va se soigner. Il va peut-être le taper tiens. Ouais comme ça c'est fait. On le tape comme ça c'est fait. Et toi tu peux te... Lui il se déplace de un et il... Mais il tape pas mal hein quand même. C'est pas nul comme unité. Ils sont gentils de me l'avoir filé. J'aimerais bien la garder après. Ça pourrait m'être utile. Ça me serait carrément utile. Ok alors lui il prévoit de prendre cher. Mais comment... Comment faillir ? Comment faillir ? Lui il peut tuer lui. C'est d'ailleurs tout ce qu'il peut faire. Puis... Lui il peut tuer lui. Lui il peut se mettre là et pousser lui. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Du coup lui il va se déplacer c'est ça ? Il va pas empêcher les autres de venir. C'est quand même un bon tour. Et il y en a deux nouveaux. Je trouve que je m'en sors là ouais. Je suis assez satisfait. De mes... Mes prouesses. Lui... Lui il pousse pas hein. Je crois qu'il ne pousse pas lui. Oh c'est bien. Ça. Alors lui il charge non ? Il charge. Donc... Comment... Comment je l'empêche de taper ce bâtiment ouais ? Oh je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ok ok ouais. Alors c'est un peu douteux. Je pousse lui comme ça. Et je mets lui comme ça. Comme ça ils vont s'infliger des dégâts entre eux. Et lui bah ça ira. Mais ouais c'était un peu douteux. Je l'admets. Volontiers même. Tiens. Salaud. Parce que même si tu pousses une unité contre un autre bâtiment. Bah ça détruit le bâtiment. Rapport de dégâts et ta critique. Oui bah c'est bon j'ai gagné. Et j'ai récupéré un PV. Je me sens un peu mieux. J'ai même eu l'occasion de revoir un autre PV. Ça alors. Oh ici il y a des rats de marée. C'est assez facile de les faire se noyer comme vous voyez. Il suffit qu'ils finissent leur tour là-dessus. Bah lui vous voyez il est déjà mort. On va se poser là tranquillou. Et puis lui il va taper. Personne. Personne. Il va taper personne. Il y a sûrement un moyen qu'il tape quelqu'un. Tiens en allant là par exemple. Bon ça revient au même ça. Allez. Comme ça. Comme ça on avance un peu quand même. Ah 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 noyé. Ah oui ils explosent même s'ils sont noyés d'accord. C'est bon à savoir. Alors on va tuer lui. Parce qu'il est très embêtant quand même. Et lui on le pousse ici. Puis lui bah il est déjà mort. Je peux juste me soigner du coup. Pratique. Pratique. Regardez il va se noyer. Le nul os. D'ailleurs il y aura quand même un rat de marée là. Je saisis pas là désolé. Je peux tuer. Alors lui comment je peux l'empêcher. C'est une question ça quand même. Je ne peux lui infliger qu'un dégât. Même avec toute la bonne volonté du monde. Au moins mes batteries d'urgence vont bien. Je vais récupérer le point de vie qui va me faire perdre. Ça reste fâcheux. Et là il m'en fait perdre deux d'un coup. Ce bâtiment s'est dressé là depuis plusieurs siècles. Mais vas-y. Fous-toi de moi en plus. Le point de vie est récupéré. Alerte activité sismique. Vite au QG de la corporation. Pour terminer l'île et pouvoir peut-être si je gagne récupérer des points de vie. Je compte pas trop là-dessus. Je sens que je vais perdre ici. Parce que je n'ai pas débloqué les autres îles. Ce qui veut dire que je n'ai jamais fini deux îles de ma vie. Ah ok il s'est bien placé lui. Très cool. On a des placements assez intéressants. On va le déplacer comme ça je pense. Je crois que c'est le meilleur moyen. Lui on peut le tuer. Et lui il va subir des dégâts. Je dois le détruire lui. C'est quand même facile à dire quand on y pense. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. Donc passons. Il va prendre deux dégâts par contre. Il a assez de points de vie non ? Ah ! En plus d'être poussé et de subir de dégâts. Il n'empêche pas le... Ok. C'est catastrophique. Oui oui. Lui il pousse lui. Et ensuite il se fait attaquer. Ok. C'est mauvais. Très mauvais. C'est pas grave. Lui ! Il pousse lui. Il est en feu. Et lui il pousse lui. Ok. C'est le mieux que je puisse faire. Bizarrement. Attends il va prendre trois ! Ça schlingue ! J'aurais peut-être dû rejouer le tour. Ils sont tous qu'un point de vie. Comment on va faire ? Ouais non là il y a trop. Il y a trop. Il y a trop. Oh attendez je peux en tuer deux d'un coup en faisant ça. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Dur de faire mieux quand même. Lui il tape combien ? Il tape deux. Allez zou. Magnifique. Par contre si ma tour de bureau se fait défoncer comme ça. J'ai l'impression que je vais devoir sacrifier une de mes pièces. Ça me fait pas plaisir. Ouais je crois que je fais... Ah non mais il va le pousser après non ? C'est le tour crucial là. Bon bah je crois que j'ai... C'est même pas tellement génial comme plan. J'essaie de trouver un plan qui ne me fait pas perdre un mecha. J'ai l'impression que lui il va devoir mourir. Mon plan c'est ça. Suivi de ça. Et j'ai un bâtiment qui meurt et un mecha qui meurt. Il me reste un point de vie pour terminer ce niveau. Ça schlingue un peu. Autant vous le dire. Ok. J'ai tué le chef scorpion au moins. Ok. Est-ce que je peux survivre ici ? Voyons. On dirait que non. J'ai peut-être aucun plan. Non je suis foutu là. Heureusement j'ai les 18% de chance. Non mais 18% de chance ça s'est jamais arrivé. Parfois je me dis la chance quand même... Elle est pas avec moi. Je crois que je n'ai vraiment aucun moyen de gagner. A part de compter sur les 18% de chance. On pousse lui là. On pousse lui. Et on prie. J'ai rien d'autre. Mais bon j'y crois pas trop. J'ai l'impression que les 18% de chance c'est plus 0,18% de chance. La preuve regardez. J'ai perdu. Et voilà. Nous avons perdu contre les aliens. Eh bah. C'est chouette quand même comme jeu. Mais qu'est-ce que c'est punitif quand même. La moindre petite erreur se répercute 20 minutes plus tard. Et t'avais aucun moyen de le voir venir. Bon j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour un nouveau roguelike. A bientôt. Sous-titrage ST' 501